Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la verge. Pour cela nous adopterons le plan suivant. D'abord l'introduction, puis la configuration extérieure, puis les enveloppes entourant la verge et ses moyens de fixité, et la vascularisation, innervation et drainage lymphatique pour finir par une conclusion. La verge est l'organe masculin de la copulation et aussi l'organe terminal de la mixtion. Elle se situe en avant de la symphyse pubienne. Elle est parcourue par l'urètre qui s'ouvre au niveau de son extrémité distale par le méa-urétral. Pour la configuration extérieure, la verge est constituée de deux parties distinctes de points de vue fonctionnels. La racine, qui est cachée dans le périnée, est fixe. Elle comprend le bulbe et les piliers de la verge. Le deuxième élément est le corps, qui est visible et mobile. Il comprend trois parties, deux corps caverneux et un corps spongieux, et puis le gland. Pour la racine de la verge, elle est constituée de deux parties, les piliers de la verge et le bulbe de la verge. Elle est située dans l'espace superficiel du périnée, au-dessus du scrotum. Les piliers de la verge représentent les parties postérieures des corps caverneux. Chaque pilier se fixe sur une branche ischiopubienne en avant de la tuberosité ischiatique. Il se fixe également sur le fascia inférieur du diaphragme urogénital. Les piliers sont entourés par le muscle ischio-caverneux. La racine de la verge est constituée de deux parties, les piliers, et puis le bulbe de la verge. Concernant le bulbe de la verge, il représente la partie postérieure du corps spongieux. Il se fixe sur la face inférieure de la membrane périnéale. Il est recouvert du muscle bulbo-spongieux. Le bulbe est pyriforme et médian est traversé par l'urètre spongieux, et plus latéralement, par les conduits des glandes bulbo-urétrales. La verge est constituée de deux parties, on a vu en premier la racine de la verge et ses deux constituants, la deuxième partie est le corps de la verge. Le corps de la verge est situé à l'état flaxide sous la symphyse pubienne, et devant le scrotum. À l'état d'érection, il est situé devant la symphyse pubienne. Concernant sa forme et ses dimensions, il est de forme cylindrique et on lui décrit une face antérieure ou dos de la verge, une face postérieure ou face urétrale due au passage de l'urètre à travers le corps spongieux et une extrémité libre renflée appelée le gland. Le corps mesure à l'état de flaxidité 10 à 12 cm de longueur et 8 à 9 cm de circonférence. Maintenant, on va voir les constituants du corps de la verge. Le corps de la verge est constitué de deux corps caverneux, le corps spongieux et le gland. Les corps caverneux au nombre de deux, rétréci et conique. Ils sont séparés par le septum de la verge et fusionnent sur la ligne médiane en formant deux gouttières longitudinales. Une gouttière supérieure où chemine la veine dorsale profonde du pénis sur le dos de la verge. et une gouttière inférieure pour le passage du corps spongieux sur la face urétrale. Concernant le corps spongieux, il naît en arrière au niveau du bulbe et se continue en avant par le gland. Il entoure l'urètre spongieux et chemine dans la gouttière longitudinale inférieure des corps caverneux. L'urètre L'urètre pénètre le corps spongieux au niveau de la face supérieure du bulbe. Le gland, quant à lui, constitue l'extrémité libre de la verge. Il est recouvert du prépuce. Il est conique, lisse et d'une couleur rosée. Sa base forme un bourrelet circulaire, au niveau du dos de la verge, c'est la couronne du gland. Sa base est séparée de l'insertion du prépuce par le col du gland. À son sommet s'ouvre le méa urétral ou l'ostium externe de l'urètre. Sa face urétrale présente un sillon médian qui donne insertion au frein du prépuce. La circoncision consiste à l'excision du prépuce. Maintenant, passons au moyen de fixiter de la verge et ses enveloppes. De la superficie vers la profondeur, on trouve d'abord la peau ou fourreau de la verge. Ensuite, on trouve le darteau, ou le fascia superficiel du pénis. Puis, le fascia profond de la verge, qui entoure un espace celluleux important. Et finalement, l'albuginée qui est épaisse et entoure chacun des corps érectiles. Concernant ses moyens de fixité, la verge est fixée par deux ligaments essentiels. Le ligament suspenseur de la verge. De forme triangulaire. Il naît en avant de la symphyse pubienne. S'étale et se divise en deux lames qui se fixent de chaque côté des corps caverneux, sur le fascia profond de la verge. Le deuxième ligament est le ligament fin difforme, qui naît de la partie inférieure de la ligne blanche, puis traverse le mont du pubis et se divise en deux lames qui passent de chaque côté du ligament suspenseur du pénis. La vascularisation artérielle de la verge est assurée par l'artère profonde de la verge qui provient de l'artère pudendale interne, branche de l'artère iliac interne. Elle parcourt l'axe du corps caverneux, et donne les artères et les signes qui s'ouvrent dans les sinus caverneux. La vascularisation de la verge est assurée aussi par les artères dorsales de la verge, qui proviennent aussi de l'artère pudendale interne. Les artères dorsales de la verge parcourent le dos de la verge de chaque côté de la veine dorsale profonde du pénis. Elle donne les artères circonflexes de la verge pour le corps caverneux et le corps spongieux et forme au niveau du col du gland un cercle artériel. La verge est vascularisée aussi par l'intermédiaire de l'artère bulbaire, qui provient de l'artère pudendale interne. Elle est destinée à la vascularisation du bulbe spongieux. L'artère urétrale vascularisée l'urètre spongieux est la partie antérieure du corps spongieux. Le tissu superficiel de la verge est vascularisé par les artères superficielles de la verge, qui proviennent des artères pudendales externes, branches de l'artère fémorale. Le drainage veineux de la verge est assuré par deux types de réseaux veineux. Un réseau veineux destiné aux corps érectiles, qui est un réseau profond. Et un réseau veineux superficiel, destiné aux plans cutanés. Pour les veines profondes de la verge, le drainage est assuré par des veines caverneuses, qui sont drainées par des veines émissaires, soit dans les veines circonflexes, qui rejoignent la veine dorsale profonde du pénis, soit dans les veines bulbaire. puis, par la veine dorsale profonde de la verge, qui draine le gland et la partie libre des corps caverneux. Elle parcourt le dos du pénis, pour rejoindre les veines pudendales internes droite et gauche. Ces veines se drainent aussi dans le plexus rétro-pubien. Les racines des corps caverneux se drainent directement dans le plexus veineux rétro-pubien ou dans les veines pudendales internes. Le corps spongieux est drainé par les veines circonflexes dans la veine dorsale profonde du pénis et par les veines bulbaire qui se jettent dans une veine pudendale interne. Les veines des plans cutanés se drainent dans la veine dorsale superficielle du pénis. Elle peut se drainer soit dans les veines pudendales externes, affluentes des grandes veines safènes. Elle peut aussi se drainer dans le plexus périprostatique. La veine dorsale superficielle de la verge peut se thromboser, ce qu'on appelle la maladie de Mondor. L'inervation de la verge est assurée par deux systèmes. Une innervation somatique et une autonome. L'inervation somatique est assurée par le nerf dorsal de la verge et le nerf périnéal qui sont des branches du nerf pudendale. Elle est assurée aussi par les nerfs ilioinguinales et génitaux au fémoral pour le mont du pubis et la peau voisine de la verge. L'inervation somatique est assurée par le nerf dorsal de la verge. L'inervation autonome de la verge. Les nerfs proviennent essentiellement des nerfs caverneux, branche du plexus hypogastrique inférieur. Concernant le drainage lymphatique, la peau de la verge se draine vers les lymphonneux inguinaux médios superficiels. Le gland et le corps de la verge se drainent vers les lymphonneux inguinaux profonds. Et aussi au niveau des lymphonneux obturateurs et intériliaques. En conclusion, la verge est l'organe de copulation et aussi l'organe terminal de la mixtion. La verge est entourée par plusieurs enveloppes. En premier la peau, puis le darteau, ensuite le fascia profond de la verge et l'albuginée. Elle est fixée par des ligaments. La verge est constituée de la racine et le corps. La racine comprend les piliers et le bulbe de la verge. Le corps est fait de deux corps caverneux, un corps spongieux et le gland. Elle est vascularisée par un réseau artériel et veineux pour le plan profond et superficiel. L'innervation est assurée par un système somatique et autonome. Les lymphatiques se drainent surtout dans les lymphonneux inguinaux. L'internation est assurée par un système somatique. L'internation est assurée par un système somatique. L'internation est assurée par un système somatique.